bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre je kiffe des belles déballages papo je vais commencer à prendre goût au blog tous les jours c'est compliqué mais je kiffe vous retrouver et de ouf je kiffe vous retrouver tous les jours pour vous raconter un petit truc et surtout pour bah en fait ce qui est rigolo c'est que vous mettez des commentaires et du coup je vous répondis avec le lendemain tu vois il y en a qui m'ont dit que la que la mèche un parce que du coup je les ranger un voilà merci bonjour on aime on aime on adore vous la verrez dans mon prochain vlog de dimanche la mèche on en parle ou on parle pas ça va je suis pas déçu mais il y en a dit il y en a qui m'ont dit mais il faut savoir les lunettes que quand je retourne les vidéos je rentre du travail tu vois donc je ne suis pas dans mon temps je ne suis pas parfaitement parfaite j'ai envie de te dire tu me diras même quand tu viens de te réveiller que t'es pouponné t'es pas parfaitement parfaite bref chacun une façon de penser ce qu'il veut mais voilà en tout cas merci pour vos commentaires bien gentil si on a pris ces temps de vidéo bref on se trouve dans sa débolage papotage comme l'avis du jour les câbles l'endrier de la vente body shop rituals et actions vous me laissez des commentaires et par rapport à vos commentaires je ou pas pote on va pas tombe pas tombe pas pote on va pas parler 30 1 parce que faut que j'aille chercher les enfants bientôt je vous parlerai dans une prochaine vidéo de comment je gère mon budget et là du coup j'ai j'ai pris quelques trucs et donc c'est parti on y va guingamp on est le 10 donc on va ouvrir le 9 et le 10 ok alors vous m'avez demandé quel genre d'activité mais bon on va ouvrir cela quel genre d'activité manuelle je faisais les enfants je je faisais avec les enfants et si je pouvais vous les montrer et ben le truc c'est que et si vous suivez pas mes vlogs la crème de douche que j'ai reçu dans le précédent blog c'est de la bombe atomique elle est où aller là bas mais c'est de la bombe bébé c'est elle est je vous la montre allez vous n'avez qu'on se balade un déballage pas potage on se détend et on se balade celle ci que j'ai eu ok tu la vois aller là et tu la vois aller là aussi parce que du coup je l'ai acheté pour un collègue de bureau de bureau ouais elle est bien de ouf donc pour votre mec je vous la conseille à 200 mille pour cent le petit comme ça en magasin coûte 6 euros 50 alors oui c'est pas donné mais franchement elles sont super bons si tu aimes les odeurs d'homme tu vois forte je le recommande à dix mille pour cent bref j'ai plus oui les activités pour les enfants avec les enfants je ne fais pas d'activité avec les enfants je ne n'en sais en fait ce qui est compliqué avec mes enfants c'est que tu as le petit chou qui qui est quand même super délicat avec certaines choses mais dès que ça le soul alors lui réfléchit pas il réfléchit pas plus directement ça part tu vois il jette tout tu vois il va faire genre ça il va faire comme ça tu vois et quand il va pas et quand il est à la limite de réussir un truc tu vois il n'arrive pas il va le jeter il va balancer donc tu vois autant te dire que c'est compliqué et ça ça passe aussi avec par exemple les mêmes couleurs ou alors les la peinture ils jettent ils jettent au bout d'un moment il est saoulé et la petite chouquette quand elle a un truc compliqué à faire à faire elle va faire semblant de ne pas y arriver tu vas direct donc autant te dire que c'est un peu compliqué faire des activités manuelle avec les les mieux ce que je fais souvent c'est qu'on fait de dessins du coloriage ou de la peinture mais avec la peinture voilà autant te dire qu'avec chouquie c'est c'est très compliqué voilà pour ceux qui viennent de débarquer j'ai une fille de trois ans et qui met plein de trucs d'ailleurs un gros big up si tu passes par là quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur insta en me disant mais on n'a pas la même fille parce qu'elle avait fait la même chose par rapport à mes précédentes vidéos donc ouais la petite allait très très vite dès qu'elle n'arrive pas elle commence à s'éner à à pleurnicher tu vois et le petit chouquille dès qu'il n'arrive pas qu'il est à la limite de réussir il jette donc les activités pour le moment c'est un peu compliqué surtout que la courgette le petit chouquille a tendance un petit peu un peu moins maintenant mais à mettre un peu plus les choses à la bouche donc c'est pas facile 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 de trouver des trucs mais on dessine on fait de la peinture on fait de la pâte à modeler mais on fait les trucs avec les petits pics c'est le truc super dangereux possible les petits pics et les sucres à l'ancienne où tu mets les petits machins et voilà donc pas trop d'activité de ouf et là j'ai reçu quoi alors qu'est-ce que je suis c'est un hydratant c'est donc ceci rituels c'est un savon noir ultra hydratant mais comment tu l'utilises parce que savon noir j'ai envie de te dire c'est pour laver savon noir ultra hydratant mais je pense que c'est un truc pour se laver rafraîchi eucalyptus olive non je pense que c'est une crème mais ça fait un peu plus homme est-ce que je la scène que je la hume ah ouais ah ouais en effet où annoncer un masque c'est quoi ce truc je sais pas ce que c'est black soap je pense que c'est un masque non ça 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 pénètre pas je sais pas faut que je je regarde sur internet je sais pas si ça je pense que c'est soit soit pas soit peu et cadeau mais soit je pense que c'est un truc pour se laver ok donc ouais écoute on va tester je mets dans la petite manette voilà et et donc voilà par rapport aux enfants par rapport aux activités qu'est ce que vous m'avez vous vous me demandez beaucoup de choses par rapport aux enfants alors le deuxième truc que vous m'avez demandé c'est est ce que je veux un animal est ce que je veux de nouveau un animal sachant qu'à angèle qui est juste là il faut qu'ils se boussent les oreilles mais le numéro 10 numéro 10 donc est ce que je veux un animal non honnêtement je ne je quand j'ai le partir à je pense j'aurai envie je pense que j'aurai envie de prendre un nouvel animal mais je pense qu'il oh bah bon voilà elle y est à la sagouine je me demandais elle va être où dans ce calendrier tu l'as deviné mireille la 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 pince à épilée non ben la pince à pied hop et ta la lima ongle mais pourquoi tu fais ça à plat ok bah voilà on à la la lima ongle de chaque action était obligé d'avoir un calendrier de l'avant avec une imame c'est comment en fait vous êtes sonores et par les lima ongle elle est comme ça et là soirée disco pour que j'arrête de vous tourner des vidéos quand je me suis levé à 4h du matin ça me réussit pas, donc ouais, petit petit manque des familles allez, ça va, on adore, on adhère par contre là, c'est juste pour le packaging parce que ça, ça te lime rien du tout rien du tout, c'est juste pour le packaging ça te lime là, mais fort quand même donc voilà, elle est mignonne elle est mignonne, c'est sympa donc, pour un prochain animal j'ai jamais été avec des chiens j'ai jamais eu des chiens dans ma famille même s'il y avait Kiki mais voilà, j'ai jamais vécu vraiment avec des chiens donc c'est pas quelque chose que je kifferais et honnêtement je pense que quand Angel partira je pense que je voudrais faire un petit break parce que déjà c'est mon chat de l'amour c'est mon premier enfant, il est juste là bébé d'amour donc je pense qu'on fera un petit break un petit peu quand même et après pourquoi pas prendre un animal mais voilà, c'est pas... on verra mais pour le moment c'est vraiment vraiment pas d'actualité de prendre un chat quand Angel partira et j'ai aucune envie qu'il parte et j'ai pas envie d'avoir un autre animal en même temps qu'Angèle parce qu'Angèle, pauvre chat il a... j'ai envie de te dire il a 15 ans le pépère et déjà que je lui ai fait une grande soeur et un petit frère j'ai pas envie à la fin de sa vie qu'il ait à subir un autre animal un peu compliqué pour une fin de vie je pense on va se détendre un peu dans le numéro 10 de The Body Shop on a... oh ouais bah ça j'en... en fait il y a plein de trucs que je vais garder pour faire un prochain jeu concours je pense donc restez connectés à la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît donc ouais il y a des produits que j'ai pas forcément utilisés parce que je les ai en... waouh ! je les ai en double tout simplement c'est un gel douche au pamplemousse mais autant te dire que ça sent de ouf le pamplemousse que tu viens le pamplemousse bien frais en mode t'es en été t'es bien et très très juteux ça sent exactement ça ou alors même pire le jus de pamplemousse directement sorti du frigo comme ceci ok et enfin l'autre... enfin pas enfin parce qu'il y a encore restez connectés et l'autre question qu'on m'a posée c'est est-ce que je vois un autre enfant ? t'es comment là Mireille ? tu m'as vu ma tête ? est-ce que t'as vu là ? mes grosses rides là ma peau tendue mon manque de sommeil mes cheveux qui recommencent à pousser parce qu'ils sont tombés après la grossesse tu l'as vu tout ça ? non franchement j'en ai déjà deux peut-être que si j'avais fait les enfants un peu plus tôt même si j'essaie de ne pas être vieille pour avoir un troisième enfant loin de là mais peut-être que si j'avais eu un petit peu plus tôt peut-être que si mon conjoint avait été plus jeune parce qu'il a 5 ans de plus que moi j'ai 35 ans pour information peut-être que pourquoi pas sur un malentendu une savonnette qui tombe par terre tac tac boum boum t'as vu ce que je veux dire ? on aurait fait un troisième enfant enfin lui il n'aurait pas voulu enfin peut-être que s'il avait été plus jeune oui mais non pour le moment ça va j'ai envie de te dire on a quand même pas mal enchaîné la petite je vous le dis je vous répète la petite avait que 9 mois quand j'ai appris que j'étais enceinte de Chouki donc j'ouvre le numéro 10 ah j'ai fait de la merdouille j'ai ouvert le numéro 11 et là j'ouvre le il fait de l'inverse et non là pour le moment on va peut-être arrêter parce que on va peut-être souffler un peu tu vois ça fait 3 ans qu'on ne souffle pas donc on va peut-être souffler un petit peu et puis attendre de se débarrasser du petit bébé du parc du machin du truc mais non honnêtement je ne pense pas je suis persuadée à 99,9% qu'il n'y aura pas de troisième enfant est-ce que j'aurais aimé en avoir ? honnêtement non non en fait ce qui est marrant avec les enfants peut-être que vous avez trouvé ça très très bizarre mais ce que je trouve rigolo après j'ai pas à me plaindre parce qu'on a une situation tous les deux on a une grande maison on a tout ce qu'ils font on pourrait très bien avoir la capacité la capacité financière on va dire d'avoir un troisième enfant la capacité mentale peut-être pas tu vois parce qu'en fait j'ai envie de souffler voilà là j'ai envie de souffler un petit peu voilà j'ai envie de de souffler peut-être que dans 6 ans j'aurai envie d'un autre enfant mais dans 6 ans j'aurai 41 ans même si il n'y a pas d'âge pour faire des enfants mais à un moment donné à un moment donné il faut peut-être arrêter le délire voilà là j'ai envie qu'on enlève les jouets les machins les parcs les sucres les bidules et et puis voilà et puis voilà j'ai vraiment envie de souffler un petit peu et et là si je faisais un autre enfant la charge mentale autant te dire que tu me ramasses tu me ramasses par terre ah non là je suis pas bien non non c'est pas du tout d'actualité là j'ai plus envie de souffler un peu et de de penser à moi tu vois c'est con si vous regardez mes vlogs vous savez vous voyez un peu plus que ouh qu'est-ce que c'est ce que je veux dire mais là j'ai un peu ouais envie de de plus penser à moi et un petit peu moins aux enfants voilà ce que je voulais dire donc là j'ai eu ceci on ne voit rien parce que c'est plein hop ah c'est et un masque de nuit pour les cheveux bah écoutez pourquoi pas j'en ai bien besoin je les ai coupés mais ce temps est dégueulasse bah écoute ça sent plutôt bon on va tester ça grave envie de tester c'est cool c'est chouette nickel nickel chrome plutôt contente autre question que vous m'avez posée je vous avais dit que je note tout vous voulez que vous donne des idées de recettes tu l'as vu ma tête ou c'est comment des idées de recettes je n'ai absolument la case 11 est toute petite elle est là elle est aussi fine que mon doigt ça c'est un crayon c'est dur des idées de recettes pour comment tu veux attraper ça quoi sérieux je n'ai aucune idée de recettes les enfants ce n'est pas moi qui vais faire le réveillon ce n'est pas moi qui vais faire le noël le réveillon l'autre ça s'appelle comment le merry christmas le happy new year mais non c'est pas moi qui vais faire ça du tout donc non j'ai aucune idée de recettes et honnêtement pour noël mais qu'est-ce que c'est que ce truc pour noël à part la pentade avec des marrons des comment ça s'appelle des haricots verts j'ai aucune idée de recettes je ne suis pas gâteau la cuisine ça me saoule vite en fait et j'ai aucune idée aucune idée de recettes à part le truc que je fais au brocoli mais c'est pas vraiment une idée de recettes ça je vous l'avais montré dans la vidéo le truc au brocoli avec le riz l'espèce de risotto mais sinon les loulous je suis désolée mais pour les fêtes j'ai aucune idée de recettes ce que j'aime bien faire c'est des fois un petit tartare de saumon avec du Saint-Mauré l'ail et fines herbes tu fais des espèces de vérines c'est tout cool tu prends du Saint-Mauré de l'ail et fines herbes ou alors du boursin tu mélanges tout ça tu mélanges un petit verre et puis après tu coudes des petites tartare du saumon fumé tu mets par dessus je trouve ça trop bon alors ça c'est un truc comme ça pour les cuticules c'est pas mal ça ça sert bien mais je ne sais pas si c'est une bonne idée dites le moi en commentaire si c'est une bonne idée de s'enlever les cuticules honnêtement je ne sais pas il y en a qui disent oui il y en a qui disent non il faut les garder il faut les enlever une chose est sûre c'est que c'est clair que ça fait plus joli une fois que tu as enlevé les petites peaux mortes mais c'est pas vraiment des peaux mortes en fait c'est de la peau quoi je ne sais pas voilà dites moi s'il faut mieux les laisser ou les enlever les cuticules mais c'est clair que j'ai pas mal de cuticules voilà bon c'est bien c'est chouette pareil je pense que je vais le mettre dans mon sac de travail avec la petite lime à ongles autre question que vous m'avez posée donc désolé les enfants pour les recettes et dès que j'ai une recette sympa je vous la propose dans les vlogs il n'y a aucun souci mais là aucune idée de recette qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre alors oui vous m'avez demandé comment s'est passée l'école pour la chouquette alors attendez que je m'organise et bien l'école s'est très très bien passée franchement l'école s'est très très bien passée même si avec le covid parce qu'on a moi j'ai chopé le covid elle n'est pas rentrée tout de suite à l'école elle est rentrée avec ouais presque deux semaines de décalage l'école s'est super bien passée pour elle de toute façon c'est une enfant mais agréable de ouf elle se réveille moi j'ai toujours alors oui c'est pas moi qui la réveille si je la réveille pour aller à l'école mais je l'ai jamais réveillée où elle était en mode j'ai voulu aller à l'école jamais 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 elle va toujours à l'école avec le sourire de toute façon quand je la réveille elle a toujours elle a toujours le sourire elle est adorable elle est adorable de ouf donc non ça se passe super bien alors des fois elle me dit ah il y a Maël je sais pas qui est Maël il y a Maël il m'a tapé je lui dis ok ok stop courgette ça se passe comment là il t'a tapé comment Maël il m'a tapé parce que je voulais pas lui donner tu sais elle m'explique j'ai de la chance d'avoir un enfant qui parle bien donc elle m'explique comment ça s'est passé je lui dis toi t'as fait quoi du coup bah j'ai rien fait bah je lui ai dit demain s'il te retape tu lui dis parce que pourtant elle le fait bien avec son frère elle fait arrête de me taper à son frère tu vois t'es pas gentil je lui dis pourquoi tu me tapes et s'il te retape alors peut-être que c'est pas bien de faire ça s'il te retape tu le tapes et ensuite tu vas voir la maîtresse et tu lui dis Maël il m'a tapé je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et ensuite il m'a retapé oui parce que je veux attendre une deuxième fois deuxième tapage il m'a retapé du coup je l'ai tapé c'est pour ça que je viens de vous voir tu vois un peu l'idée parce que je veux pas je veux pas que ce soit une enfant parce que j'ai dit j'ai dit coup il tape tu me tapes bah oui c'est bien c'est bien champion non il te tape tu lui dis pourquoi tu me tapes en fait c'est quoi ton souci qu'est-ce qu'il y a tu vois un peu l'idée non pourquoi tu me tapes en fait et s'il te retape bah tu réponds parce que oh j'ai mis du gras sur le truc donc s'il te retape tu lui réponds parce que voilà faut pas se laisser faire deux minutes et tu vas voir la maîtresse en essayant voilà 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 ce que j'essaye c'est peut-être pas la meilleure des méthodes mais pour moi je pense que c'est plutôt pas mal donc oui ça se passe super bien toujours le sourire toujours après c'est clair qu'elle est éclatée de ouf elle est éclatée ma fille elle est éclatée au sol non elle est éclatée de ouf quand je vais la chercher du coup après l'école c'est clair elle est fatiguée après du coup à 23h quand t'es toujours en train de reparler et de refaire ta journée dans ton lit forcément le lendemain t'es un peu fatiguée mais ouais elle est éclatée de ouf quand elle rentre le soir mais elle reste toujours adorable et je trouve c'est un truc de malade hier m réciter l'alphabet la gamine A B C D E E F G m réciter l'alphabet je lui ai jamais appris l'alphabet m m m chante des chansons des machins des trucs des fois elle me sort des trucs oh ma maîtresse elle s'appelle Paulette et puis la copine la maman la dame qui aide la maman elle s'appelle Gwenaëlle déjà que la chouquette elle parlait beaucoup bah là elle te parle dans des tirades et elle te fait des petites blagues des machins des trucs des fois elle me dit on m'a mangé le nez je lui fais quitte à manger le nez là elle me dit mais non c'est une blague elle me fait trop rire elle me fait trop rire elle a une déjà qu'elle était sans vouloir me jeter des pots de fleurs je trouvais qu'elle était plutôt pas mal évoluée pour son âge mais là la courgette elle est évoluée mais elle a tous les jours je vois qu'elle fait des sauts de malade et encore plus quand quand je suis d'après-midi où j'ai pas le temps du coup de la voir beaucoup quand je suis d'après-midi parce que du coup je la dépose à l'école je la dépose à l'école c'est mon chéri qui va la chercher le soir comme ça pendant tout mon cycle de travail et après je passe quelques jours avec elle donc grosso modo il y a 4-5 jours où je vais pas vraiment la voir de la journée tu vois et là au bout d'une semaine je me dis elle est où ma fille tu vois donc c'est cool le seul petit bémal donc elle se tape super bien elle dit machin c'est mon copain machin c'est mon copain elle c'est mon copain elle c'est ma copine elle a plein de copains et et le et qu'est-ce que je voulais dire ah bah je sais plus je sais plus ce que je voulais dire mais voilà tout ça pour dire voilà qu'elle s'intègre de ouf que ça se passe super bien même s'il y a des petits machins elle me parle ah oui je voulais juste vous parler de la bouffe il faut que j'ouvre mon truc c'est toujours une enfant qui est difficile pour manger et là je pense qu'à la cantine vu que t'as pas quelqu'un derrière elle qui va dire comme ça hé courgette tu manges ou c'est comment là donc je pense qu'elle ne mange pas de ouf à la cantine parce que souvent quand je vais la chercher à goûter elle a super faim et voilà et ça c'est pas beaucoup mieux à la maison même si hier elle a dévoré elle a mangé trois fois des trucs tu vois et pourtant c'était quoi des céréales avec du chip à quoi mais elle a mangé trois fois mais voilà c'est le seul petit bémol tout va bien juste le changement c'est au niveau de la bouffe je trouve pas qu'elle soit elle met toujours longue à mâcher elle met toujours beaucoup de temps à mâcher pour manger voilà c'est le seul petit moment de stress de la journée c'est pour manger parce que voilà c'est toujours un peu compliqué et l'école l'a pas aidé voilà il n'y a pas d'évolution marquante par rapport à l'école donc le numéro 11 avec un petit pain d'épices et puis il faut qu'on arrête de blébatter j'ai envie de te dire parce que là ça fait déjà 20 minutes comment ça s'ouvre est-ce que vous vous allez garder vos câlins lié de l'avant pour l'année prochaine moi j'aimerais bien faire un dessous personnalisé pour les enfants hop moi qu'est-ce que je suis que je fais de merde une petite bombe de bain hop comme ceci coconuts ça c'est peut-être un galet effervescent autant pour moi non bah celui-là il se barre en coucou coucougnette ouais c'était chelou moi c'est pas grave donc je vous fais un petit résumé des cadeaux en même temps j'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez de quoi vous avez envie que je parle dans la prochaine vidéo alors ah j'ai un truc dans l'oeil calendrier action comme ceci tout ce qu'il faut pour se faire la manucure calendrier rituals je suis super contente de rituals je pense qu'en année prochain je vais me reprendre à calendrier c'est presque clair et net donc rituals un truc lavant et un masque pour le visage pour les cheveux autant pour moi et on reste un peu dans le même thème tu vois là tout pour se laver là tout pour les ongles et là tout pour le corps et les cheveux tu vois comme ça il n'y a pas de produit du blond donc c'est cool c'est chouette en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voir j'aime bien vous rapatrier vers d'autres vidéos juste là et là on va partir sur quoi sur un attente versus réalité juste là vous cliquez là vous avez moi qui essaye des vêtements et qui vous donne mon avis et qui vous fait qui vous fait un petit défilé des familles et n'hésitez pas à vous abonner juste là si mon contenu vous plaît je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite plein de bonnes choses je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine et dis donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a vie des oh ah 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 ah